Histoire du château. Selon la légende, en 935, une grande bataille se serait déroulée sur ces lieux entre deux familles, celle qui régnait sur le Cotentin, dirigée par le comte du Cotentin, celle de Guillaume Longuépée, commandée par Bernard Ledanois, ancêtre de la famille Darcourt. Guillaume Longuépée, l'ayant emporté, l'unité de la Normandie s'en trouva confortée. En 1651, événement fondateur, Alexandre de Créqui, frondeur, est exilé par Mazarin qui gouverne la France pendant la minorité de Louis XIV, décide alors de se faire construire un palais magnifique. Malheureusement, faute de charge à la cour, Créqui est mort ruiné. Son neveu, le marquis de Mayoc, hérite, mais il ne s'y installe pas. Sa femme s'éda le château après sa mort à son neveu Anne-François Darcourt, duc de Boeuvron, en charge au gouvernement de Normandie. Celui-ci fit de Champs-de-Bataille sa résidence principale. Boeuvron entrepris des nantes travaux, mais la révolution a interrompu cet objectif. Comme beaucoup de maisons nobles à cette époque, le château fut pillé et abandonné pendant de longues années. Durant le XIXe et le XXe siècle, le château a été simplement maintenu dans un état hors de l'eau. Il restait donc beaucoup à faire pour lui redonner sa magnificence d'autrefois. Jacques Garcia, actuel propriétaire, a repris cet objectif en 1992. Cet objectif est désormais accompli. Il s'agit désormais d'un palais ressuscité avec son mobilier, son atmosphère, son architecture et ce genre-là. L'histoire de la Tassel. En 935, la légende dit qu'une grande lutte a lieu entre deux familles. La famille qui s'est déroulée sur la région Contentaine et a été déroulée par le count de Contentaine contre la famille de Guillaume Longépée. Routé par Bernard Le Danois, ancêtre de l'Arcourt famille de la famille de Guillaume Longépée a gagné la lutte. Ainsi, la dignité de Normandie s'est déroulée. En 1651, un événement important s'est passé. Alexandre Créky, le rebel, a été déroulé par Miseré, qui a été déroulée en France pendant la minorité de Louis XIV et a décidé de construire une merveilleuse palais. Lorsqu'il y a un manque de responsabilité à la courte, Créky s'est déroulée. It is his nephew, le marquis de Mayoc, who inherited the palace, but he decided not to settle there. After his death, his wife, la marquise de Mayoc, seized the castle to his nephew Anne-François d'Arcourt, duc de Beuvron, in charge to the government of Normandie. The latter made Chante-Bataille his principal residence, determined to show his power. Then, Beuvron undertook enormous works to restore it, but the revolution interrupted this task and left it unfinished. Like many noble houses at that time, the castle was looted and abandoned for many years. Throughout the 19th and 20th centuries, the castle was simply kept in an out-of-water state. A lot remained to be down to restore its former magnificence. Jacques Garcia, the command owner, took over this work in 1992. Today, a unique experience can be revealed in this palace, thanks to the furniture, the atmosphere, the architecture and the gardens. Histoire des jardins La question du jardin, la française, s'est posée lorsque la tempête de 1993 est survenue. Foudroyant, la plupart des arbres s'en tenaient plantés à la fin du 19th century. Jacques Garcia créait à partir de rien des jardins qui sans doute avaient été somptueux, mais dont le temps avait effacé jusqu'à la dernière trace. Dix ans furent nécessaires pour enfin voir se transformer une maquette en trois dimensions. Des milliers de mètres cubes de terre ont été bougés, afin d'obtenir les niveaux que vous pouvez constater aujourd'hui. Un dessin attribué à le nôtre a été sauvegardé, qui représente la première partie des jardins. Le grand axe avec les dentelles de buis, les bosquets, le bassin circulaire, les deux kiosques, puis le bassin rectangulaire, les carrés d'Odiane et d'Apollon. Et pour finir quelques détails, la volonté déterminée de Jacques Garcia est d'inscrire le champ de bataille dans un monument déterminé. Ce sont les végétaux qui donnent toute leur dimension à l'espace. Ces grands jardins qui s'inspirent de l'antiquité gréco-romaine imposent au commun des mortels une spiritualité évidente. L'histoire des jardins La question de la conception du jardin français arose quand la pluie de 1993 accueillait, quand la plupart des arbres de l'antiquité de l'antiquité dans le 19e siècle étaient blessés par la lumière. Jacques Garcia a fait la décision de récréer les gardins somptuoses que le temps a été arrêté. Il lui a pris 10 ans pour voir le résultat final. La première partie de l'antiquité de l'antiquité de l'antiquité de l'antiquité de l'antiquité des fonds communs la première partie de la gamme, l'axe de l'axe avec l'axe de l'axe, la croix, l'axe circulaire, les deux chocs, l'axe rectangulaire, le carré, le diable et l'appelon, et enfin, les autres détails. La wille de Jacques Garcia a toujours été d'inscrire le battlefield dans un moment d'éternité. Les plans donnent un palace, une dimension full. Ces large gardens inspirés par la Gréco-Romane antiquité, montrent une spiritualité. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !